Bon alors Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu m'as emmené ici au bioparc de Gossely ? Alors bienvenue du coup dans cet endroit qui a priori ne sent pas la nature, tu peux le voir autour de nous, on est un peu dans un endroit très industriel et pourtant c'est ici qu'on peut trouver des tardigrades. Des quoi ? Des tardigrades ? Les tardigrades ce sont des organismes tout à fait particuliers, qui font partie du groupe des arthropodes, c'est le groupe des insectes et des crustacés. Nous on vend une tête bizarre, il ressemble en plus à des sortes de petits acariens, on s'appelle les oursons d'eau, c'est des animaux qui ont des capacités extraordinaires de résistance. Tu sais nous réexpliquer justement les particularités du tardigrade ? Oui, le tardigrade c'est un des seuls animaux qui peut se dessécher complètement. Mais en déshydratant, ils peuvent plus ou moins résister à tout. Au zéro absolu, à moins 151 degrés, au vide spatial, ils peuvent même régénérer leur ADN. Et donc là l'idée c'est qu'on va chasser le tardigrade exactement dans les roches qui se trouvent juste à côté du bioparc de Gossely, nous voilà télétransportés dans le campus U Charleroi. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un peu de mousse, on l'a mis dans un tube, ça s'appelle un tube Falcon. Et dans ce tube Falcon, on a mis des petits morceaux de mousse, on les a coupés avec des ciseaux, on a mis un petit peu d'eau, et puis on a mélangé. Dans l'idée en tout cas de détacher les tardigrades de la mousse qui puissent se retrouver dans le fond, on a récupéré une goutte qui était dans le fond du tube, qu'on a placée sur ce qu'on appelle une lame à dépression. Donc c'est une lame qui est un petit peu incurvée sur le centre. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore observé de tardigrades, mais ça prend, disons que c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. J'ai un tardigrades, j'ai un tardigrades. Ah, trop bien ! Juste à côté du nématode, le nématode l'a tapé, et c'est comme ça que je l'ai vue. Excellent ! Oh, génial ! Et voici le tardigrades en question, qui est perdu en plein milieu d'une sorte de forêt de mousse. Là, on voit le tardigrades, qui est sa tête vers le haut, en fait. Là, on voit ses petites pattes qui s'actionnent, il a huit pattes avec des petites griffes au bout. Et ce qu'on voit en vert sur le bas, c'est son tube digestif. C'est un peu jaune-vert, là, sur le bas. En fait, c'est les mousses dont il se nourrit, en fait. Et lui, il vit dans une sorte de réserve de bouffe continue, et il voit au travers, et donc on voit ses digestions. Et tu peux voir à quel point le microscope électronique permet d'avoir des gros grossissements, quand tu vois les images qu'on a dans l'exposition Explorer l'invisible. Là, on l'a bien. Donc ça, on va pouvoir regarder ça, et le conserver pour la nuit des animalcules. Là, c'est un super animalcule, quoi. Là, c'est l'animalcule par excellence, j'ai envie de dire. Tu nous fais une petite danse. Il est tout bien, là. C'est un gros, celui-là, quand même.